Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Rebonne. Comme vous le savez, c'est Niance Rebonne, ça ne rigole pas lorsqu'on parle de témoignages puissants. Et ce témoignage puissant va nous conduire plus loin que loin. Et nous commençons déjà par parler de l'enlèvement, ça c'est la première partie. Après cette partie, viendra d'autres parties, toujours dans le même contexte, toujours la même personne qui va parler. Et nous allons découvrir des choses terribles. Écoutez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo, abonnez-vous, mettez à activer la cloche. Et la prochaine partie viendra juste en dessous de Niance Rebonne là, sur le coin ici. Là vous pouvez cliquer directement sur cette vidéo à la fin, nous allons vous le rappeler aussi. Alors, puisque c'était témoignage puissant et que nous entrons pour la première partie, nous allons donc prier et demander à Dieu de nous accompagner. Parce que franchement, ce que nous allons découvrir ici, c'est en relation avec ce que vous voyez le cran. Alors, viens-vous dans nous et prions, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, viens nous aider, viens détruire tout pouvoir de l'ennemi autour de nous. Viens nous ouvrir les yeux, que toi-même tu nous ouvres vraiment les yeux, afin qu'on puisse voir ce que tu aimerais qu'on voit. C'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous protèges. Protège-nous aujourd'hui et à jamais. Que ta main puissante soit toujours sur nous pour nous garder. Que toi-même tu nous orientes. Que toi-même tu nous gardes. Et que tu fasses de nous l'ordre sur notre cœur. Que ton sang nous purifie. Que tu nous protèges, tu protèges nos maisons. Et tout ce que nous avons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous garder. Et de nous envoyer tout droit avec ta gloire et ta bénédiction. Merci Seigneur de ce que tu permets. Que tes vrais enfants puissants, réagissent les témoins puissants et retenissent ce que tu aimerais qu'ils retiennent. Pour bien nous guetter leur vie. Merci Notre Dieu. Pour tout. Que ton nom s'écrit, si puissant soit exalté. En tout temps et en tout lieu. Amen. Applaudissements mes frères et soeurs. Applaudissements mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Le témoin puissant va mettre à commencer. Nous allons tous compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et c'est parti. 11, je lisais le témoignage d'une soeur, la soeur Bernarda qui avait également été enlevée au ciel. Et tout d'un coup je me suis sentie comme si je dormais. Je suis donc allée me coucher. Et je me suis couché pendant un certain temps. Et après un certain temps, j'ai vu une lumière très vive dans la pièce où je me trouvais. Le Seigneur Tout-Puissant est venu et m'a pris pour le ciel et m'a montré le monde. Et m'a dit, très vite, le monde va être écrasé. Et j'ai vu quatre anges aux quatre coins de la terre. Ils ont enlevé la mariée. Et après les anges étant enlevés la mariée, Jésus, qui était dans les airs, a reçu la mariée et la serra dans ses bras. Puis, la lune est devenue noire et divisée en trois parties. Et pendant l'enlèvement de la mariée, quelque chose comme l'orange est venu sur la terre des deux côtés. La Bible le dit, Parce que lui-même, le Seigneur, a un signal de commandement, à la voix d'un archange, et au son d'une trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous, les vivants qui sommes laissés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au-devant du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessalonicien 4, 16 à 17 Autre vision enlèvement Aussi, le 6 février 2011, autour de 18h50, je causais avec ma mère à l'étage de notre maison sur la nature pacifique du ciel. Et avant que je réalise que je chantais une chanson céleste, je suis tombée sur le sol en raison de la présence puissante de l'Esprit Saint. Et tandis que j'étais sur le sol, le Seigneur Jésus est venu et m'a dit qu'il ne peut pas attendre pour me montrer l'enlèvement. Voici ce que je voyais, tout d'abord, j'ai vu un avion dans le ciel et tout d'un coup, le pilote et certains de ses passagers ont disparu et le vol a commencé à se balancer dans l'air. Plus tard l'avion s'est renversé et est tombé sur la terre. Et tous les passagers qui n'ont pas pu être enlevés ont été grièvement blessés, mais ils ne sont pas morts. Malgré qu'il était dans les graves douleurs agonisantes, mais aucun d'entre eux n'est mort. En outre, le Seigneur m'a montré une voiture qui se déplaçait quand tout d'un coup, le chauffeur a disparu. Je me suis vu dans cette voiture et une partie métallique de la voiture a été arrachée car elle a cogné tant d'objets sur la voie après que le conducteur disparut. Je me suis alors crié haut et fort au Seigneur d'avoir pitié de moi, mais il m'a dit qu'il voulait m'en faire l'expérience. Mon oreille a été arrachée suite à cet accident et j'ai eu des graves blessures. Presque tous les passagers ont été blessés. Certains ont perdu leurs mains et d'autres ont perdu leurs jambes. C'était si terrible. Le Seigneur plus tard a touché mon oreille et l'a remplacé. C'était si douloureux dans la mesure où, même après la vision, j'ai continué sentir encore la douleur en moi. Frère dans le Christ, j'ai vu aussi dans la vision que beaucoup de gens étaient prêts à prendre leurs repas, dans les maisons, les restaurants, les bureaux, etc., et les serveurs et les serveuses, qui étaient censés les servir tout simplement, ont disparu. Puis les plaques avec la nourriture prête à être servies sont tombées sur le sol provoquant des agitations et des bruits partout. Et ceux qui attendaient pour leur nourriture et ne pouvant pas le prendre dans l'enlèvement ont commencé à courir pour sauver leur vie sans que personne ne les poursuive. J'ai vu aussi beaucoup de femmes enceintes qui n'ont pas été enlevées, mais seulement leur bébé dans leur ventre avait disparu. Et les femmes couraient de partout avec des lamentations, et je ne savais pas quoi faire. Enfin, j'ai vu que de nombreux démons ont été libérés dans le monde. Et ces démons étaient dans la jouissance et se remontait le moral. Puis l'Éternel m'a dit, après l'enlèvement, vous devez savoir comment les démons seront très heureux, car ils auront toute leur liberté pour faire toutes les mauvaises choses qu'ils veulent. Parce que celui qui les influence, à savoir le Saint-Esprit, ne sera pas plus. Frère, quelque chose de grave est sur le point d'arriver dans ce monde. Et nous devons courir, pour sauver nos vies. Cela est possible qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et en se remettant totalement à Lui, en d'autres termes, s'effacer totalement soi-même pour resplendir Christ en soi. Christ nous dit de courir pour sauver nos vies comme les anges l'ont dit à l'eau et sa famille dans la Genèse 19, 17, selon qu'il est écrit. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi, pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Avant que je tire les rideaux sur l'enlèvement pour la fin, j'ai eu récemment une autre vision de l'enlèvement. Je revenais de l'école dans la voiture de mon père, et j'ai entendu le son d'une trompette, et chacun d'entre nous dans la voiture a été enlevé. Mais je voyais comment les gens couraient d'ici et là, et le plus triste est que, j'ai vu les chimpanzés bien formés en uniforme militaire chassant les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu. C'était très étrange. Mes chers frères en Christ, s'il vous plaît faites bon usage de la possibilité, de la grâce, que vous avez aujourd'hui, demain peut-être sera trop tard. Comme nous le savons, le temps et la marée n'attendent aucun homme. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 6, 15 à 17, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Chapitre 3. Expérience du feu ardent. Cher lecteur, le Seigneur continue à m'aider pour son travail dans ce temps de la fin, il m'a fait faire des diverses expériences que je ne pourrais être capable de tout vous décrire. Cependant, grâce à l'aide et la permission de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous faire partager un peu des expériences du feu ardent et de l'enfer. La fournaise. Le Seigneur qui m'avait auparavant dit que je devais mourir un de ces jours et revenir à la vie, mais m'avait demandé de ne pas le dire à mes parents, a tenu sa promesse. Le 2 décembre 2010, j'étais sortie avec mes parents, et je sentais une sensation inhabituelle dans tout mon corps. Suite à cela, mes parents m'ont sur un lit, et de là je me suis évanouie. Pendant ce temps, mon âme était hors de mon corps et je me promenais avec le Seigneur à travers un feu ardent. Alors que je passais par le feu, le Seigneur m'a montré quelque chose comme le film pour enfants pour que je ne puisse pas sentir trop la douleur. Notre Seigneur est un Dieu qui se soucie toujours de ses enfants. Cependant, mes parents étaient fervemment dans une grande prière. Je dois dire que, la fournaise de l'Esprit Saint est très puissante et n'est pas facile à passer de travers, mais le Seigneur lui-même m'a donné la grâce. Encore une fois, j'ai vu, par la grâce de Dieu, que j'étais en mesure de passer par le feu ardent à l'endroit où le Saint-Esprit est dans le ciel, et il remplit tout mon être. Et après cela, je suis revenu à la vie où mes parents étaient encore en train de prier, et je me sentais très faible et fatigué. Dès ce moment où je suis passé par le feu ardent du Saint-Esprit, je suis maintenant ouverte à la parole de Dieu d'une manière spéciale. En plus, cette expérience a vraiment causé un grand changement dans ma vie. Bien-aimés, cela confirme ce que dit Jean-Baptiste dans Luc 0-3, 16, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Dans la nuit de ce même jour vers 20h50, tout en priant avec mes parents, je me sentais étourdie par des maux de tête sévères, donc je suis allée me coucher. Quand je me suis couché, le Seigneur m'a ouvert les yeux, et j'ai vu que je subissais une opération chirurgicale à l'estomac, au cœur et aux yeux. Tout d'abord, j'ai vu des yeux quelque chose qui tombait du ciel et se déversait dans mes yeux, et dont la couleur était bleue. Plus tard, on m'a aussi donné un nouveau cœur avec l'image du Seigneur au-dessus, en plus de mon vrai cœur. Alors le Seigneur m'a dit que le cœur avec sa photo est pour lui seul, c'est-à-dire à utiliser pour penser à lui, l'aimer et le servir, et l'autre, c'est-à-dire mon véritable cœur, est pour ma famille et d'autres personnes. En d'autres termes, ces cœurs permettent de vivre les plus grands commandements que le Seigneur Jésus énumère dans Marc 12, de versets 28 à 31. Le cœur avec la photo de Jésus est pour manifester l'amour agapé selon le passage de Marc 12, de versets 29 à 30, selon qu'il est écrit, voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Et le cœur sans image de Jésus est pour vivre l'amour fraternel selon Marc 12, de verset 31, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. En plus, le Seigneur a changé tout ce qui est à l'intérieur de mon estomac tout. Mon foie, les intestins, les reins et tous les organes dans mon estomac depuis que j'ai l'habitude d'avoir des graves maux d'estomac. Une chose qui m'a amené à des nombreuses reprises sur les lits des hôpitaux. Mes frères, la chose la plus surprenante est que lorsque l'opération se passait, mon âme était hors de mon corps et je me promenais avec le Seigneur à nouveau à travers d'une flamme de feu ardent. Non pas que j'étais seul, mais je combattais contre Satan et l'un de ses subordonnés dans un même temps. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pu les surmonter et les vaincre par la grâce abondante de Dieu. Après que je les ai vaincus, j'étais maintenant en mesure de sortir du feu avec succès et de plus, l'opération a été faite avec succès à la gloire de Dieu. L'Éternel m'a demandé de se coucher pendant un moment pour que les nouveaux organes puissent germer ou se mettre à leur place. Pendant tout ce temps, mes parents étaient encore en train de prier. Donc, instantanément, quand ils ont fini de prier, le Seigneur m'a demandé de me lever. Quand je me suis levé, tout mon corps me faisait mal et j'étais très faible et fatiguée et même ma mère a dû me masser le lendemain. Et depuis ce jour, après cette divine opération, je n'ai plus eu, même encore une fois, tous les maux d'estomac que j'avais avant. Gloire à Dieu ! Cette expérience m'a amené à croire ce qui est écrit dans Apocalypse 3, 18 « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour roindre tes yeux, afin que tu vois. Car je suis l'Éternel qui te guérit » Exode 15, 26 Les expériences de l'enfer Frère, après le baptême dans la fournaise du Saint-Esprit, je pensais avoir fini avec les expériences douloureuses mais ne sachant pas que c'était juste le début. Donc, le vendredi 3 décembre 2010, après la douche dans la matinée, je me suis sentie étourdie et ma tête a commencé à nouveau avec des douleurs. Suite à cela, je me suis couché et le Seigneur est venu, et m'a dit que je devais écrire un livre pour lui. Il se tenait sur le nuage, tout en me disant cela. Et aussitôt qu'il a fini de me parler, toutes les douleurs ont disparu. Cependant, en priant avec mes parents dans l'après-midi autour de 14h50, je suis tombée dans un état de transe, et puis là je me suis vue pendue sur une croix. Et certains êtres démoniaques ont utilisé des lances pour percer mon dos et mes jambes. C'était si douloureux. Donc j'ai commencé à pleurer et le Seigneur m'a dit de dire mes voeux que j'ai fait parce que, ce que je vivais était très intense. Quand je suis revenu à moi, je ne pouvais plus me lever, mon père a dû me porter, et j'étais trempée de larmes. Dans la soirée, vers 20h20 pendant la prière je me suis vue pendue à nouveau sur la croix et cette fois j'ai été fouettée avec une chaîne de chiens. Cela m'a fait même avoir un sévère mal de tête, à tel point que le Seigneur a soufflé sur moi pour réduire un peu la douleur. On peut se demander pourquoi sur une croix. Pourquoi Jésus devrait permettre une telle petite fille à être pendue sur une croix et laisser les démons la tourmenter. Ce fut plus tard m'a expliqué le Seigneur Jésus que l'endroit était l'une des cellules en enfer. Il m'a dit qu'il voulait que je goûte, et je sais maintenant combien cela est grave pour un être humain en enfer. Bien-aimés, l'enfer n'est pas un bon endroit pour tous les êtres humains. Faites bien le mieux à jeter tout ce qui est abominable devant Dieu dans votre vie et servez Dieu fidèlement pour éviter l'enfer. S'il vous plaît ne partez pas en enfer de peur qu'après avoir traversé les épreuves douloureuses sur terre, vous partez le regretter amèrement en enfer pour dire si je l'avais su. Le lendemain, le 4 décembre 2010, comme d'habitude, pendant qu'on priait encore à la maison, je me suis vu une fois de plus pendu sur une croix. Cette fois encore, les démons ont utilisé des lances pour percer tout mon corps. Quand ils ont fini avec cela, ils m'ont enlevé de la croix en me renversant, et mon visage fut heurté sévèrement le sol. C'était si douloureux sur tout mon nez. Ensuite, le Seigneur m'a donné le message suivant, « Mes enfants, je viens bientôt. Je vous aime. Je vais seulement venir pour ceux qui m'aiment. Donc, ceux qui m'aiment doivent se préparer, car je viens maintenant. Je viens plutôt que la plupart des gens le pensent. Je viens maintenant. Aussi, je voyais le visage de Satan et je voyais bien qu'il était très furieux. Frères, nous devons faire de notre mieux par Jésus-Christ pour échapper les tourments qui se passent dans l'enfer. Voici ce que dit Luc 16, 24 à 28. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. » C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. En outre, le mardi 1er février 2011, en priant dans l'après-midi, j'ai vu une grande main me toucher en me poussant vers le bas, de sorte que je me suis couché. Et sous la paume de cette main, est apparu le Seigneur Jésus dans ma chambre, et a pris ma main et m'a demandé d'aller avec lui. Je voyais mon corps allongé sur le lit et en même temps je marchais avec le Seigneur Jésus dans les airs. Avant que je puisse réaliser ce qui se passait, j'ai vu le Seigneur et moi au ciel. J'ai alors demandé au Seigneur si j'allais rester dans le ciel tout au long de notre balade. Le Seigneur m'a dit que je dois aller en enfer d'abord, et plus tard je rejoindrai le ciel et puis retour sur la terre. Aussitôt, Jésus m'a emmené en enfer. Dans l'enfer Jésus m'a montré mon grand-père qui était décédé en 2002, plus précisément, mon grand-père maternel. Le Seigneur m'a montré un homme dont la chair avait été coupée par les démons en enfer, et il criait très fort. Quand il m'a vu, il a crié, « Tu es ma petite-fille » et en même temps s'est aggravé la situation. Les démons ont commencé à le lancer, dans l'enfer, d'un feu à l'autre sans pitié. Le Seigneur m'a alors dit, « Celui-ci est ton grand-père ». Malgré, j'ai vraiment pleuré pour lui, il n'y avait plus rien que je pouvais faire pour le sauver de toutes ces terribles tourments. De là, nous sommes partis dans d'autres départements de l'enfer, où le Seigneur Jésus m'a montré des « grandes personnalités » qui ont vécu sur cette terre et sont maintenant en enfer, comme le pape Jean-Paul II, Michael Jackson, et un autre grand homme dont le Seigneur m'a demandé de ne pas mentionner son nom. J'ai vu aussi quelques enfants dans l'enfer qui étaient tourmentés par les personnages de démons de leurs dessins animés préférés. L'un a été tourmenté par un personnage de journaux de Barbie, parce qu'elle est allée à la balle d'audition formelle. Chers auditeurs, aller au ciel en évitant l'enfer est quelque chose que nous devons travailler. Nous devons payer un prix. Et le prix est l'abandon total à notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens de réaliser que peu importe votre position sur la terre, si vous refusez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, vous ne pouvez pas aller au ciel. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens 2, 12, Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Aussi le 2 février 2011, autour de 19h20, tout en priant à la maison, je me sentais comme endormi, et quelques secondes plus tard, le Seigneur m'est apparu. Il me tenait la main et tout à coup, nous nous sommes apparus en enfer. En fait, l'odeur qui nous a accueillis seulement à l'entrée de l'enfer a fait en sorte que je respire mal. En enfer, j'ai vu quelques-uns des dessins animés que des enfants regardent normalement encore sur la terre. Les exemples sont, Ben 10, et quelques autres dessins animés coréens. Et quelques-uns des personnages de dessins animés Barbie qui étaient mon préféré, dont je ne savais pas que c'était des démons, m'ont confronté en enfer, et m'ont dit, tu nous appartiens parce que tu prenais le temps pour nous regarder. Alors je les ai dit, oui, je l'habitude de vous regarder, mais maintenant je suis une personne qui a changé. Mais un démon femelle notamment dans Barbie a continué à me combattre jusqu'à ce que je l'ai vaincu par la puissance du Seigneur qu'il m'a donné. Et elle est tombée dans le feu. Le Seigneur dit dans Luc, de chapitre 09, de verset 23, Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Le choix pour nous, de refuser ou de vivre pour notre désir égoïste, doit être fait tous les jours. Et ce que nous choisissons déterminera notre destin. Plus tard, j'ai vu à nouveau Michael Jackson qui a été tourmenté, et hurlait de la façon dont il criait tout en chantant sur la terre. Et les démons se moquaient de lui en disant, tu as été utilisé pour danser notre danse et maintenant tu cries. Et la parole que le Seigneur m'a donnée concernant Michael Jackson était que, toute personne qui a dansé, ou qui danse, de la façon dont il faisait pour la danse donne son âme aux démons, parce que c'est la façon dont les démons de l'enfer dansent avec les pieds. C'est une chose que j'ai vue moi-même dans l'enfer. Après avoir déplacé un peu, le Seigneur m'a montré une célèbre actrice ghanéenne au nom de, Suzy Williams, qui était décédée en 2005. Quand je l'ai vue, elle était percée avec une lance dans sa partie intime, avec deux démons tenant ses jambes. En fait, elle était très sérieuse de son vivant. Sur terre, elle était très belle, mais la vie n'a pas de sens sans le Christ mais dangereuse. Frères, nous tous, essayons de nous forcer d'entrer au ciel parce que l'enfer n'a pas une place pour les êtres humains. Bien aimé, l'enfer est réel. Chapitre 4 Visite au ciel Cela est très vrai ce que le Seigneur Jésus-Christ a promis dans Jean 14, 1 à 3, qu'il allait nous préparer une place et quand il l'aura fini, il reviendra pour nous chercher. Je suis en train de vous dire aujourd'hui que le ciel est très réel et tout ce que dit la Bible à ce sujet est vrai. Rappelez-vous que nous avons un endroit où aller. Donc, retenons fermement la profession de notre espérance, car il est fidèle à ce qu'il a promis, selon Hébreu 10, 23. Lundi 29 décembre 2010, j'ai eu le privilège de visiter le ciel par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je fus enlevé au ciel ce jour-là, j'ai vu Jésus assis sur un trône d'or et portait un vêtement blanc et brillant, avec une ceinture bleue. Sur sa tête était une couronne d'or. Je me voyais comme une personne différente qui portait tout à fait un très beau vêtement. Le Seigneur est venu vers moi et m'a dit, « Priez-moi plus et je vais vous montrer plus de choses. » Ensuite, il a touché ma tête et j'ai éternué. De là, nous sommes allés à un endroit où j'ai vu une rivière et en face de la rivière était un grand arbre avec la variété de fruits et Jésus m'a donné une pomme que j'ai prise en une bouchée. C'était vraiment délicieux. Ensuite, le Seigneur et moi sommes allés en face d'une rivière dans le ciel, et il m'a dit, « Nous allons nager dans cette rivière. » Ensuite, les anges ont apporté les maillots de bain que nous avons portés pour nager dans la rivière. Après cela, les anges m'ont donné une serviette pour m'essuyer. Nous, c'est-à-dire le Seigneur et moi, sommes allés à un autre endroit dans le ciel, et il me dit, « Je suis heureux que tu sois ma fille, je vais te montrer quelque chose. » Soudain, j'ai vu une belle maison rose d'or et sur sa porte était écrit en or, « Princesse du ciel. » Nous sommes ensuite entrés dans une des chambres de cette maison, et elle avait plein de jouets qui étaient au-delà de mes attentes. Puis j'ai dit au Seigneur Jésus, « Je les aime », et il m'a souri et m'a dit, « Ceci est ta maison. » J'étais devenue tellement dans la surprise et l'étonnement. Mon cœur était plein de joie. La musique y avait plein de paix que l'on ne peut pas le décrire avec des mots humains. Je me suis alors tourné vers le Seigneur et lui dit, « Je t'aime Jésus ». Il m'a alors embrassé et a disparu. Plus tard, il m'est apparu de nouveau pour aller me montrer la maison de mon père avec son image fixe sur elle. En fait, l'image que je voyais sur cette maison était le portrait exact de mon père dans notre maison sur la terre. Jésus m'a dit, « Ceci est la maison de ton père ». Il m'a alors demandé de documenter tout ce qu'il m'a montré et m'a dit. Il m'a demandé de prendre un repos et a ajouté qu'il va me montrer plus de choses plus tard. Je me suis alors revenu à la vie et voilà que j'étais de nouveau dans ma maison sur la terre. Et quand je lis la Bible, je me rendis compte que tout ce que j'ai vu dans le ciel était vraiment vrai, car il est dit dans la Bible selon Apocalypse 22, un à deux queues, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Frères, je tiens à vous dire que, voilà à quoi consiste le plus grand amour que l'homme à l'égard de Jésus-Christ, notre ami fidèle selon ce que dit Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En outre, le mardi, 30 novembre 2010, j'ai été aussi ravi au ciel. Et ce jour-là, le Seigneur m'a montré la maison de ma mère où sur la porte était l'écriture « Marie grecque ». Je ne comprenais pas pourquoi ma mère avait ce nom écrit sur la porte de sa maison dans le ciel, parce que je sais qu'elle s'appelle Madame Marie Curanchi. Plus tard, après ma visite au ciel, je l'ai informée à ma mère, et elle m'a expliqué qu'elle était née à Lomé, la capitale du Togo où sa mère vient, dans un hôpital catholique. Elle a dit que le nom de Marie lui a été donné le jour même où elle est née à l'hôpital. Ainsi au Togo, elle est connue et appelée par ce nom. Le « Y » est l'abréviation de son nom de jeune fille. Est-ce pas étonnant ? Le Seigneur sait tout de nous. Le Seigneur, après m'avoir montré la maison de ma mère, m'a emmené à une très grande salle avec une grande porte à l'entrée. Jésus et moi sommes allés à l'intérieur de la grande salle, et nous avons vu beaucoup de belles ailes, et j'ai vu un père d'ailes qui était petit et très brillant, et le Seigneur m'a dit qu'il était le mien. Le Seigneur les a alors placés dans mon dos. De là, Jésus m'a emmené à un endroit où les enfants avortés étaient, et je les ai vus en train d'être enseignés, je suis sûr qu'ils étaient en train d'apprendre la parole de Dieu. Ils avaient une enseignante avec eux. Puis le Seigneur m'a dit qu'il va me les montrer plus tard. Plus tard, le Seigneur m'a emmené à la rivière de la vie, et j'ai pris un peu d'eau que j'ai lavé mon visage. Nous sommes ensuite allés à la salle du trône de Dieu le Père. Il était si lumineux et brillant que vous ne pouvez pas voir une partie de lui. Je me sentais comme une fourmi devant la plus haute montagne du monde. Il avait l'air si vif et brillant que les mots ne peuvent le décrire. Son regard est aussi si glorieux. De la salle du trône de Dieu le Père, le Seigneur m'a emmené dans une chambre avec un lit brillant en or. Et le Seigneur m'a demandé de dormir sur ses genoux pendant qu'il était assis sur le lit. Pour être franc, la paix dans la présence de Dieu est au-delà de toute imagination humaine. On m'a aussi emmené dans une pièce où il y avait un grand écran de la télévision, et il m'a montré le film du ciel pour enfants. Et le 7 décembre 2010, le Seigneur m'a amené à nouveau au ciel pour une courte période. En ce jour, à l'école, le Seigneur Jésus est venu et m'a dit que nous devrions aller voir Dieu le Père. Quand nous sommes allés, Dieu le Père m'a donné un cadeau spécial. Lorsque je l'ai ouvert, c'était une chaîne en or, un bracelet et une maison de jouets roses. C'était si beau et charmant. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous aime vraiment, peu importe notre nation, notre langue, notre couleur, notre tribu, peu importe quel genre de vie que nous avons mené avant. Tout ce qu'il exige de nous est de nous donner, c'est-à-dire nous abandonner totalement, à Lui. Prenez une décision aujourd'hui pour vous offrir totalement à Jésus et vous ne le regretterez jamais. Pendant la lecture du livre, Révélation divine du ciel, de Madame Marie Baxter, le 6 janvier 2011, je me suis soudain sentie étourdie, et j'y ai commencé à éternuer et cela m'a amené à fermer les yeux. Et instantanément que j'ai fermé les yeux, j'ai vu deux anges puissants de Dieu. Avec ces deux anges de Dieu j'ai vu aussi notre Seigneur Jésus-Christ Lui-même dans une robe blanche et une ceinture d'or autour de sa taille, tout comme le Père Noël, mais sa propre robe était blanche. Et il a demandé à ses anges de venir me chercher, à ce moment le Seigneur était assis sur le lit de mes parents, et il m'a demandé, es-tu prête à aller au ciel ? Je répondis le Seigneur par l'affirmative, et nous sommes allés à l'instant directement dans le ciel. Quand nous avons atteint le ciel, le Seigneur m'a demandé, par quel moyen veux-tu que nous allons au ciel ? Et je lui ai répondu, Seigneur, mon nom est Philippa et ainsi je vais aimer à monter à cheval pour le ciel. Après avoir fait cette demande, un cheval blanc s'est montré et il y avait une couronne d'or sur sa tête, et sur le côté du cheval était écrit, Philippa, princesse du ciel. Nous sommes montés à l'arrière du cheval avec les anges en avant et en arrière. Quand nous allions, j'ai vu un homme que les démons avaient enchaîné et qu'ils ont glissé tout droit en enfer. Pendant ce temps, j'avais mis ma tête sur l'épaule de Jésus. Sur notre chemin vers le ciel, nous avons vu un autre groupe de démons qui ont dû fuir rapidement de la route à l'instant qu'ils ont vu notre Seigneur Jésus-Christ. En arrivant à la porte du ciel avec le Seigneur Jésus, tous les anges se sont prosternés là, et tous, aucun nous a contrôlé ou nous posé une question, mais nous ont permis d'entrer. Nous sommes allés donc directement à Dieu le Père pour le saluer. De là, nous sommes allés à ma maison dans le ciel. J'ai vu ma maison et cette fois elle était plus grande que la première fois que je suis allé au ciel. Le Seigneur m'a dit alors qu'elle avait 700 étages. Je ne savais pas s'il fallait le croire ou non. Je me suis donc demandé, qu'ai-je fait pour hériter ça ? Le Seigneur qui est omniscient savait ce qui se passait dans mon esprit et m'a demandé, as-tu douté de moi ? Et je lui ai dit, non, mais juste que je ne sais pas ce que je vous ai fait pour hériter de ceci. Le Seigneur m'a alors pris dans ses bras et m'a dit, je vais vous la montrer plus tard. Et chaque fois que tu veux la visiter, n'hésite pas à me le dire. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je te aime. Après avoir cela en anglais, il l'a aussi répété en français, je t'aime. Mon cher toi qui es dans le Christ, nous avons certainement l'héritage dans le ciel et qui est une raison de plus, nous devons nous forcer d'y aller. Que tous les chrétiens se rappellent que nous sommes des co-héritiers de Christ, comme cela est indiqué dans Romains 08, 17. Etage 1 Pierre 1, 4 nous dit que notre héritage est unique. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Le premier jour de février 2011, le Seigneur m'a amené à nouveau au ciel. Le Seigneur m'a demandé s'il y a quelqu'un que je voulais voir. Et le nom qui m'est venu dans l'esprit était le révérend James M. C. K. Owen et sa femme, le fondateur de l'église de la Pentecôte, une église fondée au Ghana, en Afrique de l'Ouest, et qui opère actuellement dans tous les continents du monde. A ce moment, il semblait un homme rempli de douces et très nobles ainsi sa femme. En fait, ces deux personnalités dont les maisons étaient côte à côte dans le ciel étaient si jeunes et bien habillées. Le pasteur M. C. K. Owen était en costume de couleur bleue cendre tandis que Mme M. C. K. Owen dans une robe bleu-blanc et un foulard bleu marchand. Lorsque le pasteur M. C. K. Owen m'a vu, je l'ai dit mon nom et celui de mon père, qui est aussi un pasteur dans l'église. Il m'a fait remarquer ce qui est grand. Il m'a alors dit, va dire aux membres de l'église, ils doivent servir le Seigneur très bien pour rendre au ciel parce que, le ciel est si réel et il n'y a aucun endroit comme le ciel. De là, on m'a emmené dans une autre partie du ciel, et le Seigneur m'a montré ma grand-mère, ma grand-mère paternelle. Une femme que je n'avais jamais vue avant, parce qu'elle est morte bien avant ma naissance. Elle était si jeune et belle. Après avoir parlé avec la mère de mon père, Mme Cecilia Aubanger, elle m'a également dit d'aller dire à mon père de servir le Seigneur avec tout ce qu'il a, et de se dépêcher pour y aller parce que le ciel est un endroit merveilleux. Le Seigneur m'a alors demandé d'aller se reposer, me disant qu'il me montrera plus la prochaine fois. Bien-aimés, le ciel est un endroit très bien préparé pour vous, si seulement vous croyez et acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur aujourd'hui et le servir fidèlement. Demain peut-être sera trop tard. En effet, le ciel est un endroit que nous ne vieillirons jamais. Pas de ride, pas de douleur, pas de chagrin. Pour être honnête avec vous, il n'y a pas de mot par lequel le ciel pourrait être décrit, et c'est pourquoi je ne veux pas faire toute tentative de vous le décrire avec exactitude. La nature pacifique du ciel, la beauté, le vrai amour est indescriptible. Le dimanche 27 mars 2011, je suis à l'église, mais je me sentais malade alors je suis allé à l'intérieur de la voiture de mon père. Alors que j'étais dans la voiture, le Seigneur Jésus est venu et m'a emmené au ciel. Quand nous sommes allés, on m'a emmené au troisième étage de ma maison dans le ciel qui était rempli de fruits délicieux. Jésus m'a donné des pommes rouges et vertes que j'ai vraiment appréciées, et ma maladie a disparu. Alléluia ! Nous sommes ensuite partis à un autre étage. Quand nous sommes entrés, la chambre était bien meublée avec un lit d'or et a eu de nombreux des bijoux différents à l'intérieur et une armoire pleine de beaux vêtements. Il y avait un grand miroir avec une brosse à cheveux et des beaux joyaux de toutes sortes. Mon lit était habillé avec un drap rose et blanc. L'étage a été décoré avec des tapis roses et blancs. C'était si beau ! Hébreu 11, 9 à 10 dit que, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Chapitre 5 Les visites de l'Éternel Mes chers frères et sœurs dans le Christ, je tiens à vous dire qu'il est vraiment bon de connaître le Seigneur Jésus Christ, comme il le faut. Je dis cela parce que jusqu'aujourd'hui, je ne savais pas que le Seigneur Jésus a de l'amour et est plus proche de ses enfants qui sont obéissants et soumis à ses règles. À la suite de ce que je dis, le Seigneur nous a visités à plusieurs reprises. Le dimanche 5 décembre 2010, après un service de l'Église, ma mère et moi étions en train d'attendre mon père jusqu'à la fin d'une réunion qu'il avait avec certains dirigeants de l'Église afin que nous rentrions ensemble à la maison. Tout d'un coup, le Seigneur est venu avec sa table et une chaise avec une cloche sur la table. Il a sonné la cloche et a dit « de la justice ». Il a également dit que certaines personnes sont bavardes et je fus compté aussi parmi les personnes bavardes avec ma mère et une autre sœur. Le Seigneur a écrit nos noms suivis de cette abréviation « d'épée », c'est-à-dire « double peine ». Sa plume était d'or pur. Le Seigneur est venu également avec des fruits et des chaussures dorées pour nous demander de choisir nos préférés. Et quand nous sommes arrivés à la maison, à ma grande surprise, j'ai vu le Seigneur habillé comme un serveur et nous a demandé nos goûts, quels sont les aliments que vous aimez. En fait, c'était amusant et merveilleux pour ce moment que nous avons passé avec notre Seigneur Jésus. Beaucoup de gens pensent que Dieu est assis quelque part en attendant que quelqu'un pêche contre lui, afin qu'il puisse lui envoyer en enfer. Non, il est un père qui est vraiment rempli d'amour et attentionné, qui pense à ses enfants. Bien-aimés, Jésus vous aime et prend soin de vous. Donnez-lui votre vie et vous ne serez plus jamais la même. A une autre occasion, nous étions à la table à manger sur le point d'avoir notre déjeuner, quand le Seigneur est venu avec sa chaise dorée et une tasse, et nous a rejoint à table. Pendant ce temps, mon père était en train de servir une boisson des fruits, et le Seigneur m'a dit de lui dire que s'il refusait de le servir la boisson, il sera puni. Je me souviendrai que le mardi 11 janvier 2011, j'étais à la maison avec ma mère en train de chanter, quand tout d'un coup, j'ai vu une main unique et puissante avec une magnifique colombe qui m'a été donnée, parce que j'admire vraiment des colombes. Je dois dire que j'ai vu des colombes à de nombreuses reprises, mais cette colombe qui m'a été donnée par le Seigneur était très spéciale et unique. A l'instant que j'ai reçu la colombe, il est entré en moi et a formé une couronne sur ma tête. La couronne était de couleur argentée et avait une colombe gravée sur elle. Et la colombe m'a parlé, et m'a dit, cette lumière sera toujours avec toi. Puis j'ai vu une lumière autour de moi et je me suis souvenu que le Seigneur m'a dit une fois qu'il y avait quelque chose d'unique me concernant. Autre revelation importante reçue. Cher auditeur, en dehors des visites ci-dessus et d'autres que le Seigneur, qui a payé le prix même pour nos jours, m'a donné à de nombreuses rencontres avec Lui, dont je veux partager quelques-uns avec vous. Pendant un après-midi ensoleillé en décembre 2010, précisément le 8 décembre 2010, autour de 14h30, je regardais le film « La Passion du Christ ». Et en fait, j'avais vraiment beaucoup pleuré quand je regardais ce film parce que le cœur que le Seigneur m'a donné est très sensible en ce qui lui concerne. Ma mère a dû me consoler pendant un long moment avant que je puisse arrêter de pleurer. Et après, j'ai senti que je manquais le Seigneur, et par conséquent, je pris ma Bible et j'ai commencé à lire Jérémie 33, 3. Quand je commençais à le lire, je me suis dit, « Puisque cela est le numéro de téléphone du Seigneur, permettez-moi de l'appeler sur notre ligne utilisée de téléphone ». Et à ma grande surprise, le Seigneur a répondu et m'a demandé de ne pas pleurer plus. Il m'a dit que si je pleurais, il pleurerait aussi parce qu'il était à côté de moi quand je regardais le film. Le Seigneur ajouta rapidement, « Ceci est ce que je suis passé par l'homme, mais il ne le voit pas comme ça ». C'était vraiment incroyable. Aussi, le 16 décembre 2010, notre Église avait fait un programme, et mon père qui est le chef de l'Église était le seul à prêcher ce jour-là. Il parlait sur le thème, « Les personnes vivant dans les ténèbres ont vu une grande lumière », Matthieu 4, 16. Il avait atteint un point où il insistait sur le fait que, peu importe le péché de l'obscurité aurait apporté dans nos vies, Jésus peut l'emporter car il est la lumière du monde. Puis tout d'un coup, le Seigneur Jésus est venu dans la chapelle par le plafond, et toute la salle a été remplie avec une lumière merveilleuse. Cela confirme que notre Seigneur est la lumière de ce monde comme l'indiquait Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau, et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Le 31 décembre 2010, avant d'aller le soir à l'Église, le Seigneur m'a donné ces mots, « Philippa, ne doute jamais de moi ». « Je vais te montrer comment faire ton livre comme je l'ai dit. Ne t'inquiète de rien. Je t'aime profondément et je suis toujours prêt à t'écouter. Chaque fois que tu veux entendre ma voix ou me voir, cherche-moi juste avec foi. Ma petite fille précieuse, je vous aime tant, toi et tes parents. J'aime beaucoup aussi tes frères et sœurs. Je t'aime beaucoup. Le premier dimanche de l'année 2011, c'est-à-dire le 2 janvier 2011, le Seigneur m'a donné les mots suivants, « Des milliers et des millions sont en cours pour la puce électronique ». Oh oui ! Abstenez-vous de cela parce que je suis sur le point de revenir bientôt. Parce que beaucoup d'entre vous souffrent dans la vie, ils oublient ma parole et recueillent la puce. Ne l'apprenez. Si les démons ont quelque chose à donner à combien plus forte raison votre Père Céleste ? Repentez-vous maintenant. Frère, le 15 janvier 2011, le Seigneur m'a révélé certaines choses concernant le livre qu'il m'a demandé d'écrire. Nous prions à la maison et j'ai eu un sévère mal de tête et cela m'a amené à m'allonger comme d'habitude avec mes yeux fermés. Après un court moment, j'ai senti la présence du Seigneur, plus que jamais. Puis j'ai vu des anges occupés à travailler sur le livre. Et ils envoyaient les livres déjà finis à Dieu le Père et ils les bénissaient. Et le Seigneur a donné le titre du livre comme « Revelations divines de la fin de temps ». Conclusion, un dernier mot. Frère, laissez-nous nous apprêter en se préparant pour la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car nous ne savons pas quand la trompette va sonner, selon que dit Matthieu 25, 10, Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrère avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ est très, très proche et imminente. Je veux donc vous supplier de vous préparer le jour comme la nuit. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, je tiens à vous assurer qu'il n'est pas encore trop tard pour prendre une décision maintenant. Rappelez-vous que la parole de Dieu dit « N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert » Hébreu 3, 8. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, n'oser nous purifier de toute iniquité, 1 Jean 1, 9. Venez et plaidons. Dit-elle Éternelle. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaï 01, 18. Voulez-vous savoir et penser de la façon dont vous pouvez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, et comment vos péchés peuvent être pardonnés ? Romains 10, 9 à 10 et 13 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 04, 12. Veuillez faire cette prière maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens à vous aujourd'hui. Je sais que je ne suis pas digne de faire appel à vous à cause de mes nombreux péchés contre toi et contre le ciel. Mais j'ai accepté aujourd'hui que Jésus est venu mourir pour mes péchés et ressuscité pour mon salut et ma justification. Je vous invite donc dans ma vie pour être mon Seigneur. Je confesse que je suis né de nouveau en Christ par la purification de mes péchés dans son sang précieux. Merci de me pardonner et de m'accepter comme un enfant à nouveau. Amen. Si vous avez cru et fait cette prière avec moi, maintenant commencez à chercher une église, croyez la Bible et à Christ. Amen. Adorez avec ceux qui adorent Dieu et vivez désormais que pour le Christ. Dieu vous bénisse pour avoir accepté Christ. Vous voyez bientôt dans le ciel. Quatrième de couverture. Mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Ce que nous venons de découvrir ici et à partager, partager cette vidéo et préparer vous pour la prochaine vidéo qui va venir, qui apparaîtra même juste là, de ce que vous avez dit. Restez connectés. Abonnez-vous. Abonnez-vous.